Bonjour, vous êtes avec Mme Mahin. Nous sommes à la leçon 47, deuxième partie du livre J'ai mojé. Nous avons fini la première partie et voilà la deuxième partie. Au Canada, avec la famille Vincent. Page 42 On a appris les trois groupes de verbes. Nous avons trois groupes de verbes. Premier groupe qui finit par ER, tous les verbes qui finissent par ER, sauf aller, sont des verbes du premier groupe finis par ER. Quand je conjure un verbe du premier groupe au présent, je supprime ER, j'écris, c'est la base, c'est la base ou le radical, j'écris les pronoms, je tue, il est nouveau, il est, et j'ajoute enfin les terminaisons. E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Le deuxième groupe, pas tous les verbes qui finissent par IR, non, certains verbes qui finissent par IR sont des verbes du deuxième groupe et nous allons les apprendre par cœur. Exemple, finir, pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif, je supprime IR, j'écris les pronoms, je tue, il est nouveau, il est, j'écris le radical ou la base, c'est le radical, et j'ajoute les terminaisons qui sont IS, 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 IT. IS, 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 IT. « hissez » et enfin « hisse ». Les verbes qui restent sont du troisième groupe ou irréguliers. Et j'apprends chaque verbe à côté. Les verbes du troisième groupe finissent par « ir » ou « ir » ou « ir » comme « sortir » « je sors » « s » « tu sors » « s » « il sort » « t » « nous sortons » « vous sortez » « ils sortent » Les verbes qui finissent par « ir » comme « voir » « je vois s » « tu vois s » « il voit t » « nous voyons » « y o n s » « vous voyez » « y e z » « il voit » « e n t » Les verbes qui finissent par « re » pas tous les verbes. Quelques verbes. J'entends « s » « tu entends « s » « il entend « d » S'il y a D, la troisième personne est D. S'il n'y a pas deux D, la troisième personne est T. Et ce n'est pas une règle, mais la plupart des verbes. Nous entendons O-N-S, vous entendez E-Z, ils entendent E-N-T. On passe à la maison de M. Vincent à Montréal, la maison de M. Vincent à Montréal, Canada. Voici un jardin et des fleurs. Dans le jardin, voici une maison blanche avec un toit rouge et une haute cheminée. Cette maison a un grenier. Deux étages Quatre et cinq Un rez-de-chaussée et une cave Devant les fenêtres du premier étage, nous voyons un balcon. Où est le grenier ? Il est sous le toit. Où est la cave ? Elle est sous le rez-de-chaussée. Y a-t-il un garage pour l'auto ? Oui, le garage est à droite. À gauche du garage, voici un petit escalier. Il a quatre marches. Nous montons cet escalier. Sur la porte, nous voyons un nom. François Vincent M. Vincent habite avec sa famille dans cette maison. Je sonne. Nous attendons quelques minutes. Voici la maison de M. Vincent à Montréal, Canada. La maison A. I. E. S. Entre deux voyelles Z. La maison de M. Vincent V. Vincent à Montréal, Montréal, Canada. Voici, oie Voici un jardin Voici un jardin et des fleurs Voici un jardin et des fleurs Voici un jardin et des fleurs Et des fleurs Dans le jardin Dans le jardin Dans le jardin Voici une maison blanche Dans le jardin Dans le jardin Voici voici un jardin Une maison blanche, blanc masculin, blanche féminin, parce qu'une maison est féminin singulier, avec un toit, un toit rouge, sa couleur est rouge. Avec un toit, une maison, une maison, avec un toit rouge, toit, oua, un toit rouge, ouu, ouu, rouge, numéro un, et, et, une hotte, a eu, ou, une hotte cheminée, deux, une hotte cheminée, c'est la cheminée, une hotte, une hotte cheminée. Cette maison, cette maison, cette maison, cette maison a un grenier, trois. C'est la maison, avec un toit rouge, un grenier, une cheminée haute. Cette maison a un grenier, un grenier, deux étages, premier étage, premier étage, deuxième étage, un étage masculin. Cette maison a un grenier, deux étage, deux étage, un étage masculin singulier. Premier étage, un rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée, six, rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée, o, a, u, o, un rez-de-chaussée, six. Un rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée, et une cave, numéro 7, cave, et une cave, et, une cave. Devant, devant les fenêtres du premier étage, devant les fenêtres du premier étage, nous voyons un balcon. C'est un balcon. C'est un balcon. Le balcon est devant les fenêtres du premier étage. Donc, devant, devant, derrière, devant, derrière, devant. Les fenêtres, devant les fenêtres du premier, du premier étage, premier étage, nous voyons, nous voyons, nous voyons, un balcon. Un balcon. Où est le grenier ? Le grenier. Où est le grenier ? Il est sous le toit. Il est sous le toit. Où est ? Où est ? Le grenier. Il est sous le toit. Il est sous le toit. Où est la cave ? Où est la cave ? La cave est sous le rez-de-chaussée. La cave est sous le rez-de-chaussée. Le grenier est sous le toit. La cave est sous le rez-de-chaussée. Où est la cave ? Où est la cave ? Il est sous le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée. Y a-t-il un garage ? Pour l'auto, y a-t-il ? C'est une question. Y a-t-il un garage ? Pour l'auto, pour la voiture, y a-t-il ? Y a-t-il un garage ? G raz aj. Pour l'auto, y a-t-il un garage ? Pour l'auto, une auto féminine, singulier. Oui, le garage est à droite. Le garage est à droite. À gauche, à droite. Oui, le garage... Voilà, le garage. À droite, à gauche. Le garage est à droite. Oui. Le garage est à droite. Oui, est à droite. À gauche, à gauche du garage, à gauche du garage, voici un petit escalier. Neuf. À gauche. À droite, à gauche. À gauche du garage, voici un petit escalier. À gauche du garage, voici un petit escalier. Un petit escalier. Un petit escalier. Il a quatre marches. Un, deux, trois, quatre. Il a quatre marches. Un, deux, trois, quatre. Il a quatre marches. Une marche féminin, singulier. Nous montons. Nous montons. Nous montons cet escalier. Nous montons cet escalier. Escalier masculin, singulier, qui commence par une voyelle. C'est pourquoi j'ai écrit cet escalier. Nous montons, nous montons cet escalier. Sur la porte. Nous montons cet escalier. Nous montons cet escalier. Nous montons cet escalier. Sur la porte, c'est la porte. Sur la porte, nous voyons un nom. Monsieur Vincent habite avec sa famille dans cette maison. Monsieur Vincent habite avec sa famille dans cette maison. Monsieur, monsieur, Vincent habite avec sa famille. avec sa famille dans cette maison. Dans cette maison. Dans cette maison. Dans cette maison. Je sonne. Je sonne la porte. Je sonne. Je sonne. Nous attendons quelques minutes. Je sonne. Toc, toc, toc. Je sonne. Nous attendons nous. Nous attendons nous. Est-ce entre deux voyelles, nous attendons quelques gens ? Quelqu'un ? Quelqu'un ? Minute. Nous attendons quelques minutes. Je lis. La maison de M. Vincent à Montréal, Canada. Voici un jardin et des fleurs. Dans le jardin, voici une maison blanche, avec un toit rouge et une haute cheminée. Cette maison a un grenier, deux étages, un rez-de-chaussée et une cave. Devant les fenêtres du premier étage, nous voyons un balcon. Où est le grenier ? Il est sous le toit. Où est la cave ? Il est sous le rez-de-chaussée. Y a-t-il eu un garage pour l'auto ? Oui, le garage est à droite. À gauche du garage, voici un petit escalier. Il a quatre marches. Nous montons cet escalier. Sur la porte, nous voyons un nom. François Vincent. Je sonne. Nous attendons quelques minutes. À gauche, contraire, deux, à droite. À gauche, à droite. Quelques, deux ou trois. Quelques minutes ? Deux ou trois minutes. Deux ou trois minutes. Je monte l'escalier. Je monte, contraire, je descends. Je monte l'escalier. Descendre, on conjugue. Descendre comme entendre. À la leçon huit. J'attends. Nous attendons. J'attends. On conjugue. Attendre comme entendre. J'attends. Tu attends. Il attend. Nous attendons. Vous attendez. Ils attendent. Comme entendre. On fait la prononciation et on arrête. Montréal, Montréal, la maison, le toit, la cheminée, le rez-de-chaussée, le garage. Nous montons cet escalier, le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée, le garage. Nous montons cet escalier, M. Vincent, la famille. Nous attendons quelques minutes. Nous arrivons aux questions. On fait les questions la prochaine fois. Vous étiez avec Mme Amin. Au revoir.